et bonjour à tous et à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur symphony of war the nephilim saga salut mark mail enfin rod du coup oui effectivement puisqu'on s'est vu ce matin j'espère que ça va toujours bien on va continuer notre petite aventure je suis en train de réorganiser l'armée j'ai trouvé un petit artefact fort sympathique que j'ai filé à notre amie diana là l'espèce de meuf bien vénère qui lui permet d'échanger gratuitement ce qui fait que du coup on va pouvoir utiliser l'action échanger sur le combat pour prendre la place de quelqu'un d'autre puis attaquer et ça je pense que c'est extrêmement fort salut xebus bienvenue sur le live j'espère que ça va bien j'ai aussi fait une petite escouade de petits piu piu enfin de petits piu piu un petit peu expérimenté mais avec les unités qu'on avait disponibles parce qu'on avait déjà des unités disponibles j'ai juste recruté brad un mercenaire qui gagne la vengeance qui donc a fait plus de dégâts quand il y a des unités incapacité dans les squads et qui comme est mercenaire est plus intéressant s'il mène les squads et re bonjour Galios, re bienvenue sur le live donc cette petite escouade pour l'instant est pas très pleine parce qu'il a que 39 points de capacité notre bon monsieur et comme ça coûte 10 de mettre une unité bah du coup on peut mettre que 3 donc c'est pas de bol Galios malheureusement on peut toujours pas lui mettre de soigneur beaucoup de 10 de toute façon donc là on est au maximum sauf à refaire une escouade mais je suis pas sûr que ça vaille le coup par contre on a 5 petits machins là donc on va pouvoir se faire un peu plaise je pense que je vais aller chercher les technologies ici et là du coup on va débloquer le niveau d'après ah mais en fait on débloque le niveau d'après ici aussi tiens rigolo pas pourquoi mais admettons alors tous les médecins subissent 25% de dégâts en moins s'il y a quelqu'un pour la défendre ok c'est pas forcément pertinent je peux pas mettre une armure d'immortalité et bah écoute non malheureusement je pourrais récupérer l'armure parce que j'ai vu alors j'ai vu ça en regardant les artefacts les artefacts qu'on avait équipés à Jules et Sibyl sont toujours là donc ça veut dire qu'à un moment ou à un autre on devrait retomber sur eux et j'ai mis l'espèce de truc ultra pété là le Sincredo je l'ai mis à notre assassin Fifou là il fait du coup plus 25% de dégâts non il fait un tour supplémentaire donc il fait plus 100% de dégâts mais les autres affichent moins 25% et je pense que c'est acceptable vu comment il est monstrueux le mec alors on peut avoir des chevaux de guerre plus 50 PV pour les chevaux c'est pas mal ça c'était quoi du coup ? plus de chances d'apparaître comme mercenaires et tout ce qui est dragon on gagne 25% plus rapidement de maîtrise en classe intéressant les unités équipées de lance ont déjà ennuyé un bonus d'attaque et de défense à toute unité adjacente c'est pas mal alors on peut utiliser agressif et prudent en plus d'attaquer le meneur si on est à moins de trois cases d'une base d'un village ou d'une ville on gagne un bonus de morale ouais ok ouh plus une flèche tirée pour tous les archers et ça c'est fort ça je pense qu'on va prendre ça et avec notre dernier point à mon avis on va aller chercher les arbalétriers ou alors plus d'armure plus d'armure pour les unités lourdes c'est pas mal ok on a cramé un peu tout ce qu'on avait on a des discussions à faire une discussion à faire un voyou au coeur d'or ah oui Stéphane tu as un instant ? le signe bien sûr par contre je te préviens je suis à mon troisième brandy donc il ne faudra pas prêter toi attention à toute parole malencontreuse que puis-je faire pour toi ? j'ai cru comprendre que tu travailles pour le temple en tant qu'espion ouais la blonde et moi on est de mèche comme ils disent tu veux dire Diana ? oui la blonde ? tu sais celle chez qui Domar a mis des muscles là où il met le sens de l'humour d'habitude bon après c'est vrai qu'elle sait s'amuser quand on la laisse détendre un peu tu vas être dans ses petits papiers rapidement à la nourriture il suffit d'en parler pour voir ses yeux briller c'est noté donc tu risques ta vie pour le compte du temple tu es un dévot ? eh bien ça remonte à deux ou trois ans j'en ai eu marre de voler des sacs et de commettre des petits larcins je me suis encanaillé avec les brises vagues le sacre est des monceux là laisse moi te dire que d'être hors la loi à ce point c'est des pointes d'adrénaline camarade en tout cas ça détestait jusqu'à ben tu sais non leur marchandise principale les esclaves c'est dingue et du coup ? ils ont eu des esclaves dans les plantations de champignons de Graydon c'est là qu'ils tiraient l'essentiel de leurs revenus moi je m'occupais de me servir dans le coffre du capitaine du navire pendant qu'il s'occupait d'un contrôle de l'armée véridienne je me suis presque enfui quand je l'ai vu cette titan de la terreur elle est sortie d'un des navires impériaux et elle a achemenu tout l'équipage de ses pirates ah ok je te le jure il fallait le voir pour le croire et comment tu as fait sa connaissance ? et bien en fait elle m'a pris la main dans le sac mais ne t'en fais pas cette bonne vianguille a églissé de ses manottes comme d'habitude oui tu t'es échappé n'est ce pas ? ouais et bien non tu vois Diana et moi on a conclu un marché elle avait besoin de mettre espion pour mener l'enquête sur ses cultistes du coup je fais ces bas de besogne et elle ne me jette pas en prison et au final on fait une sacrée bonne équipe en plus les gens du temple sont devenus ma nouvelle famille et ça c'est génial je peux te le dire fort bien et maintenant te voilà à mes côtés en train de courir après des prophéties et jusqu'à présent je ne suis pas déçu t'es quelqu'un de chic je le pense vraiment tu me protèges je te protège et encore plus si tu me trouves une autre caisse de brandy tu vois ce que je veux dire ? parfait et resquash rebienvenue alors ce quoi j'ai une bonne nouvelle comme je montrais tout à l'heure j'ai découvert en gérant les artefacts que notre ami Jules est quelque part avec son espadon en acier et que donc tu es probablement toujours avec lui ce qui est plutôt bon signe alors on a fait le tour de ce qu'on pouvait acheter alors est-ce qu'on achète d'autres objets vu qu'il nous reste un petit peu de sous on va peut-être garder un peu de réserve au cas où on tombe sur un bazar et du coup on va lancer l'assaut ah on a une arène tiens qui s'est débloquée arène de bronze tu fais quoi l'arène ? tac tac tutoriel arène affinité nanana on n'a pas l'arène la météo la météo les tempêtes et les blizzards on est fusillant les artilleurs et les canoniers on est capable de tirer avant que vous vous disposiez de la technologie fusil à chargement par culasse rigolo il n'y a pas l'air d'avoir ce qu'il faut je ne sais pas quoi ça fait l'arène défier cette arène bah oui allons-y on va voir arène de bronze qu'est-ce que ça fait donc ? oula ils m'ont l'air un peu énervé les mecs ok on a du canon ils sont level combien ? 6 d'accord donc du coup déployons nous on va mettre devant Diana non on va mettre devant Sham parce qu'il va pouvoir aller s'occuper de ses archers ici on va mettre Diana ici on va mettre le cygne ici on va mettre Stéphane et ici on va mettre Brad allez c'est parti alors qu'est-ce qu'il faut faire ? capturer la base d'ennemis si on perd 5 exquad on perd ou si la base est capturée et il faut le faire en 6 tours et bah ok allons-y il faut aller voir cette petite arène comment ça fonctionne est-ce qu'on commence ou est-ce qu'il commence ? on commence ok très bien on va pouvoir envoyer notre petite cavalerie chargée alors c'est peut-être un petit peu présomptue on va voir ça va on va prendre quelques flèches ça picote Galios tu protèges mieux que ça et salut Kaiser bienvenue sur les lives j'espère que ça va bien on va pas reculer parce qu'on est plus ou moins en sécurité ici au final donc on va attendre là personne d'autre ne peut faire grand chose donc je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va aller se foutre dans la forêt je suis nul t'arrives même pas à one shot en archer on peut voir ça comme ça allez le jeu est plutôt sympa Kaiser ça va très bien je te remercie là je m'y remets parce qu'il y a le DLC le nouveau DLC qui est sorti d'ailleurs si le jeu vous intéresse vous pouvez faire point d'exclamation games et games sans S vous avez la possibilité de l'acheter ouah la vache ça pique les fesses donc les canons piquent les fesses on s'en souviendra chez notre partenaire avec une petite réduction là qui n'est pas négligeable je pense ok ils sont un peu énervés quand même là les mecs en face ils sont pas là pour déconner donc là il descend de sa colline pour nous attaquer classique on va pouvoir riposter bon Galios je pense que ton escouade va survivre pour le moment en tout cas si on se prend pas un gros coup de canon dans la face alors on va se mettre sur la petite colline est-ce qu'ils peuvent se rendre ils sont brisés donc on aurait la possibilité de les faire se rendre ok ils se rendent parfait alors par contre nous faudrait qu'on se replie un peu parce que là ça pique un peu les fesses du coup qu'est-ce qu'on a en face du voleur du voleur donc ils vont attaquer derrière les voleurs ce qui est un peu gênant et à mon avis on a des bonnes chances de buter les canons avec quelqu'un comme le cygne le meneur c'est un canon derrière parce qu'il commence à avoir une bonne escouade notre ami aussi ok joli ah et du coup ils attaquent pas encore encore ils ont pas eu de possibilité d'attaquer ça c'est intéressant à savoir alors est-ce qu'on peut réussir à joindre les canons là peut-être si on fait de la place sur le chemin mais je suis pas convaincu que Brad il puisse percer ça aussi facilement je pense que Brad il va aller s'occuper des archers plutôt ouais c'est la première fois que je rencontre des canons geyser donc ils m'ont un petit peu piqué les fesses on va pas se mentir aïe bon c'est honnête oh le co-critique c'est honnête c'est honnête on va pas se mentir maintenant toi alors là on a quoi là c'est des c'est des acolytes ouais là avec une prêtresse un médecin et une milice tout à l'arrière putain la vache ils sont énervés leur groupe on peut pas mettre autant de mecs que ça dans nos dans nos troupes alors ouais voilà on va le défoncer on va le défoncer là normalement on a une une attaque supplémentaire avec notre chef là on échange du fait que les autres font moins de dégâts action supplémentaire qui n'a servi à rien du coup t'as enfin démarré ta campagne avec les nains du chaos ouais je suis d'accord shadow change il est sympa mais c'est pas non plus c'est pas game changeur quoi comme on dit on va devoir se prendre un autre coup de canon il y a pas le choix du coup je pense qu'on va essayer d'aller cogner ici venger notre petite soigneuse là on a buté leur leader hein c'est plutôt cool même paradoxe fait de meilleurs rapports qu'a été pris pour ses délaissés ahahah ahah un petit coup de dague dans le dos là heureusement que c'est une prêtresse hein ok bon c'est pas si mal Voilà, on va voir où est-ce qu'il nous vise son canon, là Parce qu'à mon avis c'est lui qui va clairement faire du DLC Oups, Brad... Aïe ! Où ça va ? Ok, on a plutôt bien résisté Je pense que le fait de prendre plus 5 d'armure pour les unités lourdes, il nous sauve la vie Ah ok, la préfetrice est morte, ça c'est cool Ils doivent être brisés, on va pouvoir les forcer à se rendre Là aussi ils ont peut-être gagné un petit peu de morale Ils sont brisés, là ils sont brisés, allez hop Reddition forcée Voilà Ça c'est efficace Et on va aller mettre un petit peu d'encerclement ici Pour aider Alors ici On le défonce Ah il se permet un coup critique le salaud Paradox a une grosse culture des DLC Alors c'est vrai qu'autant on peut discuter, genre les DLC sur Crusader Kings 3 C'est franchement un peu limite, c'est... Mais c'était le cas déjà sur le 2 J'ai toujours trouvé que c'est des mécaniques qui auraient dû être de base perso Mais sur EU4 Où ça refait quasiment le jeu Où Stellaris qui est pareil qui a quasiment 100% changé de gameplay depuis qu'il existe C'est quand même plutôt qualitatif, on peut pas trop se mentir quoi On peut se permettre une attaque pour viser le meneur, là Parce qu'ils sont quand même bien dans le mal Voilà, 25% de dégâts en plus On peut pas trop trop s'en priver Bon Bon On dirait qu'on va la gagner cette... Cette bataille Est-ce qu'on va la gagner en moins de 7 tours ? Une tour combien là ? Tour 6, tour 7 Tour 4, ok très bien Pour mon peuple ! Pour mon domaine ! Alors déjà on va regarder ce qu'on a en face Oh putain la vache Un apprenti Une sirène Un apprenti Deux soigneurs Un centurion Et deux lanciers Ça pique un peu le fondement Si tu vas là tu peux pas attaquer On pourrait affaiblir un peu avec de l'archer Le problème c'est qu'il y a l'autre qui est devant là Donc euh... On viser le meneur 4500 quand même On est plutôt en bon état On va essayer de voir si on peut... Ouuuuh comment on l'a défoncé le meneur Bon par contre il nous assomme Ça c'est pas cool Ok, ça s'est mieux passé que ce que je m'attendais Et du coup là on peut échanger gratos Et ensuite attaquer On va faire une attaque normale Avec elle Je pense qu'elle va piquer un peu J'ai pas du tout accroché 3 moi pour le coup de Kaiser J'avoue que... C'est pas... J'y ai très très peu joué J'ai pas accroché le gameplay, l'économie Je trouvais qu'il y avait vraiment des trucs intéressants Mais... J'sais pas... Ça m'a pas... Au final ça m'a... Ça a pas marché pour moi Ils sont brisés On peut peut-être... Ah on peut pas leur demander de reddition à distance C'est vrai Bon bah du coup euh... Attaquons Ça ça me permet de voir s'ils attaquent à distance euh... Non ils attaquent pas à distance ok Ça c'est intéressant Hop là Hop là Bon, normalement ils devraient attaquer la paladine Et puis se faire... Se faire défoncer Il lâche pas l'affaire hein Oh le co-critique de Diana Oh la violence quoi Bon bah... Capturons ça Ok ça s'est bien passé Ok donc on est au niveau d'une arène bronze C'est bon à savoir 5 sur 6 On a vaincu... On a perdu aucun truc On a fait se rendre 2 personnes On gagne une arquebus d'obsidienne Un atout de volonté Codex de classe x2 Affinité thème Putain c'est bien Codex d'expérience x2 Bah oui Bah carrément Et on peut en refaire une ? Ouais on a un autre jeton d'accord Donc c'est à ça que servent les jetons Euh... C'est fort... C'est fort sympathique Voyons voir qu'est-ce qu'on a eu du coup En artefact L'arquebus d'obsidienne Ça fait quoi ? Alors euh... Moins 10% de PV Ok ça fait euh... 20% de dégâts en attaquant depuis un mur Ça ne correspond pas du tout à ce qu'on a pour l'instant On n'a pas du tout de squads d'archers Euh... Donc pour l'instant c'est pas utile Mais on pourra le donner à Jules quand on l'a retrouvé Et les objets... Les objets qu'on a eu c'était quoi ? Genre sur le signe... Codex d'XP... Ça fait quoi ? Permet d'augmenter instantanément le niveau de n'importe quelle unité Ne peut être utilisé que sur une unité dont le niveau est inférieur au plus haut niveau Ok un codex de classe 500 la maîtrise de classe actuelle de toute unité Et... Enseigner l'atout à une unité Volonté Unité subit 25% de dégâts en moins lorsqu'elle est en dessous de 50% de ses PVmax Pas mal C'est un truc qui pourrait être bien sur une soigneuse mais... Elle est déjà suffisamment efficace Je pense qu'on va le mettre sur une soigneuse là Ouais c'est parti Tu apprends volonté ma chère Et tu peux... Gagner un niveau... On est déjà niveau 7 Il faudrait plutôt qu'on améliore les niveaux de nos unités un peu avancées Est-ce qu'on peut améliorer le niveau de Galios tiens ? Galios mon cher Un petit codex d'XP Bim ! Niveau 7 pour Galios Voilà Alors c'est ce que vous voulez des gens dans notre armée dans le chat Parce qu'on peut renommer toutes les unités Alors sauf quelques unités qui sont scriptées Et déjà on aurait besoin d'un chef d'unité là Parce que Brad c'est moche On pourrait mettre un petit Kaiser là Pour notre nouvelle... Notre nouvelle escouade Kaiser Et c'est pareil Là on a un Cham Bah tiens Bradzev ce sera pour toi Alors c'est l'objet Cham le chef d'unité Brad... je ne me cours pas... c'est ZEV Voilà Bradzev Et je crois que dans les squads de Lucie on a des gens qui ne sont pas tous renommés On a Markmel ici On a toujours Zikina Et voilà on a un Hugo là Hugo Mais franchement Qui s'appelle Hugo ? Excusez moi dans le chat si quelqu'un s'appelle Hugo Euh... je pense que je vais mettre un petit Xebus là Xebus 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 Avec un Soles Ça passe mieux Voilà Xebus Et les autres malheureusement on a Diana, Stéphane Et bah le signe du coup c'est des personnages de quête Donc on peut pas vraiment renommer Euh... bon bah il va peut-être être temps d'y aller Jean-Eude Jean-Eude J'appellerai la prochaine squad Jean-Eude Et je mettrai Xebus dedans Galios Alors Brisevague La marque se cache à l'habit de Granheim Et une montagne d'or attend de récompenser sa prime Ok Brisevague ça doit être un nom j'imagine Je moque que vous réduisiez l'endroit en cendres Je veux la jolie petite tête bleue de le signe Ah on va être en défensif peut-être cette fois Alors on peut déployer plein de gens Est-ce qu'on peut déployer ces gens ailleurs ? Non on peut pas déployer ces gens ailleurs visiblement Là on est... Ah c'est Abigail là C'est pas la... d'accord Donc Abigail tu fais quoi dans ta vie ? T'as l'affinité draconique Les dragons de l'espoir gagnent de l'XP plus rapidement Ok Et t'as moins de chance d'être ciblé par les ennemis Alors t'as des dragons avec toi ? Non T'as une épéiste Stéphanie Et deux acolytes Bon l'esquad est quand même solide Alors Devant On va pouvoir déployer Bratzev On va aller chercher ce truc là rapidement On va déployer Diana ici Là on va déployer Stéphane Et Kaiser Voilà Et y'a carrément du monde en face hein En plus on a peu de lanciers je crois Ouais on a juste... bah pas de lanciers en fait Et Kaiser qui a un lancier donc la cavalerie va piquer un peu les fesses Pas mal ici d'unités de voleurs et de tireurs donc qui vont cibler les lignes arrières Ok ça va être... Ça va être brutal Quels sont donc nos objectifs ? J'ai pas regardé J'aurais du voir, j'aurais du regarder Toc Informations sur la mission En parlez-vous de Fort Naxos ? Donc c'est ce truc là Ok très bien Défaite On subit une défaite au combat où l'ennemi prend l'ABI Ok Mission de défi Trouver et sauver le Dragono Oh y'a un Dragono En 13 tours Y'a un Dragono Y'a des coffres ici Encore de la cavalerie Ici un Fort Ici un Fort Là ces unités là, lui il ne peut pas se déplacer, il ne peut que attaquer Bien, alors là on a Diana éventuellement qui pourrait partir seule vers le bas Répéte avant le droit Ouais, là c'est pas mal ça Hop, tu vas te mettre là Et ici la cavalerie elle va pouvoir charger, malheureusement si on laisse Bradzev devant tout seul Il va se faire découper en tout petits morceaux, tout mignons Donc Bradzev Tu vas aller là Hop là, protéger le temple Jean-Hude le Dragono Jean-Hude le Dragono Ok, si on le trouve ce sera Jean-Hude le Dragono Le nom de qualité quoi Stéphane, toi Stéphane t'es plutôt vénère Il faudrait qu'on arrive à se mettre à porter Pour l'instant je pense qu'on va pas On va pas être trop agressif On va le mettre là Stéphane parce que là il y a des cavaliers archers qui peuvent arriver Là Ouais là c'est hors de portée donc vas-y Kaiser Fonce Abigail Ah t'es plutôt du soutien toi Et le signe c'est parti Ok, premier tour On a avancé au max Ah d'accord c'est des pirates brise vague Ok c'est pour ça qu'il disait brise vague Ok, on va avoir normalement l'initiative de la première attaque sauf là mais on peut riposter Si on est pas mort bien sûr On a survécu mais on a déjà pris un peu cher Ok, là ils ont pas bougé, ils se sentent pas agressés visiblement Alors est-ce qu'on leur rentre dans l'art ? Parce que le problème c'est qu'ils pourraient se déplacer et venir chercher ça après Si on les laisse complètement libres Cavalerie légère, on est à 2600 Kaiser il est quand même à 2800 Allez, on y va Kaiser Tu peux viser le meneur Voilà Parfait Les lanciers qui font le taf L'armure lente qui fait le taf Dommage là on a pas tué le deuxième Mais bon Plutôt efficace Déjà leur morale c'est bien casser la margoulette Un paladin jamais surrendra Un paladin jamais surrendra Est-ce que je me mettrais là ? Je vais attendre un peu Là on pourrait se mettre ici pour faire une petite attaque On pourrait même faire tomber le meneur peut-être Karim Allez Tous sur Karim Bon les flashs de toute façon ils font des attaques de zone Il n'y a pas trop de débat Mais c'est quand même lui qui a pris le plus cher Donc l'objectif est rendu Ah oui après on peut se replier On va retourner au temple Alors maintenant il faudra réussir à percer les lignes Pour aller mettre des fessées aux archers Je pense que c'est une affaire pour Abigail ça Allez Abigail Ils sont blessés Allez il faut le tuer Ah il nous a esquivé le salaud Le salaud Bon du coup il doit être brisé Ouais il est brisé Ce qui veut dire que je pourrais échanger gratuitement Mais dans tous les cas je pourrais pas aller chercher derrière Ca c'est dommage J'espère que tu n'as pas vu celui-là Alors on a des archers là On pourrait quand même aller terminer ça Même si c'est un peu couteau d'utiliser les archers pour ça Et du coup le cygne il peut rentrer dans l'art C'est que de l'archer C'est que de l'archer Enfin des cavaleries archers Ah il est solide les squads de le cygne Ca y est je pense que On est bien campé sur nos appuis Comme on dit Du coup là on va commencer à se préparer Mais on va faire une attaque Ah ils sont brisés On va les rendre On va les forcer à se rendre Allez rendez-vous les gars Voilà parfait Ca fera un peu plus de thunes à la fin Et on met fin au tour Allez Mes coups de dag dans le dos là C'est pas gentil Ok lui il a bien fait son taf de protection Jusqu'au bout Ah il y a des archers ici Tiens t'es quoi comme classe toi ? Je regarde ça hein Normalement il leur reste Ce petit machin là Qui va pouvoir Tenter un truc Alors Qu'est ce que t'es toi ? Un ranger D'accord Un ranger Un ranger Tirailleur ranger Très bien Très bien Très bien Très bien Aucun trait de meneur Alors là faut qu'on les... Faut qu'on les nettoie là Les cocos Le problème c'est qu'on a pas la place de se déplacer On pourra les taper sur ça Avec l'escouade d'Abigail Je pense que ça se prend Une attaque normale Oh une attaque sur le meneur Une attaque sur le meneur Ça va permettre de focus Voilà 52 Le meneur est tombé Ça fait un gros coup au moral quand le meneur tombe D'autant plus qu'on a pris la tech Qui fait que Bah ils ont encore plus mal au moral quand le meneur tombe Ouh la petite action supplémentaire et le soin qui fait plaise Bon elle a l'air efficace Abigail Ça fait plaisir Ah là ils sont brisés Donc on pourrait les faire se rendre Mais ça m'arrange pas Parce que du coup il faudrait que ce soit genre Kaiser qui demande ça C'est gâché si on attaque... Si on fait ça avec le cygne Donc il faudrait que le cygne se pousse Il faudrait qu'on aille faire ça Donc on échange gratos Et qu'on attaque Et là On est terminé Zulus Moïsis Bienvenue sur le live J'espère que ça va bien La flèche qui rebondit sur l'armure sans l'entamer Oh un grillon chanteur Trois mignons Bah ils sont comment ils sont brisés Oh ils sont brisés aussi Bah du coup c'est presque aussi gâché Est-ce que... J'attaque du coup... Non bah tout ce que je vais faire c'est que là je vais Forcer la reddition Et là il y a quand même deux arbaletteries à faire se rendre Kaiser Vas-y C'est pour toi En sachant qu'ils peuvent refuser de se rendre s'ils veulent Voilà C'est tout à fait euh... C'est une partie des options qui sont tout à fait envisageables Et là On les défonce Hop là Coup critique à 170 Waouh Ca va très bien ce mot ici je te remercie Et là on peut aller capturer ce truc là Par contre on sera à portée de ça C'est de l'infanterie légère On est full life Ouais Je pense que ça se fait Trois pierres du soleil mais a priori le Drangono n'était pas là C'est bien triste Et bah du coup on va mettre fin au tour De toute façon lui il peut aller attaquer là même s'il voulait donc c'est pas très grave Ouf Le cavalerie qui souffre Galios qui Se rate lamentablement Et qui du coup va probablement décéder Même pas Mais... Ca veut pas hein Ok si t'as quand même réussi à mettre un coup Galios là J'ai failli être déçu Bon Galios qui tient la ligne tant bien que mal On va pas se mentir C'était pas simple On va aller dans son dos là Et on va nettoyer ça Hop là Plus d'archer Ah là où tu nous as tiré dessus avec sa mini arbalète quoi Et nous a tué un mec Enfoiré Ah ouais bah tu restes une cavalerie hein Galios hein c'est... T'es un cavalier hein T'es pas encore le gros chevalier hyper tanky En plus t'es tout seul donc tu prends le focus forcément Tu vas aller chercher cette petite ville du coup Ah on a toujours pas trouvé le dragonau hein Donc là par contre Il y a moins qu'on souffre là Alors du coup toi tu pourras aller là-bas Toi tu peux aller jusqu'ici Diana tu peux aller jusque là Ok Donc là ce qu'on peut faire c'est faire Hop Une petite guérison Sur Galios Ah ça remonte même pas toute la vie Tiens je pensais que ça remontait forcément toute la vie Intéressant Et on va attendre là Là il y a des archers Il y a des archers Donc ils attaquent Toute cette zone là Donc on va se poser là Non je peux pas faire ça Zikinov Héros d'ailleurs Les escouades sont fixés pour le champ de bataille Bon sinon ça sera un peu abusé quand même je trouve Abigail va par ici Et attends Allez Galios Tu peux peut-être résister Non il va te prendre au moins deux escouades Je sais pas si tu résistes Les archers en plus maintenant qui jouent Aïe 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 Attends mais on a même pas attaqué quoi Aïe parce qu'il nous a attaqué de côté Donc c'est considéré comme à distance Ça pue pour les escouades de Galios là 118 Tu seras vengé Galios Ne crains rien Kaiser Je t'invoque Qu'est-ce que tu veux faire de beau ? Tu peux viser le meneur là 3400 quand même sur cette escouade Kaiser c'est un sniper de toute façon Il arrive il vise le meneur Après il se fait défoncer les fesses Et en vrai on a quand même de la grosse armure devant Bah c'est le problème Galios La cavalerie a tendance à aller devant Et puis bah comme on a l'objectif de tour Techniquement je pourrais Je pourrais être reculé hein Mais euh Il faut avancer quoi Tu nous as pas rejoints pour glander On est bien d'accord Ah ils sont brisés Donc on peut Leur demander de se rendre Voilà parfait Oh sorry Did you need something ? Quoi ? Est-ce que je t'envoie chercher là-bas ? Non il y a déjà les deux là Donc tu vas aller Mettre des petites fessées là Ah lui il a une esquive là C'est un petit peu frustrant Son escouade elle prend cher hein Bosh Stéphane il est fort mais faut pas déconner quoi Je pense que le dragonau est au sud avec le bandit Je pense aussi ouais Ça doit être là Ça a l'air d'être la zone bonus On va aller la chercher Alors du coup Ce qu'il faudrait c'est que ça soit Abigail qui commence Comme ça on pourrait échanger avec Diana Ah quoi qu'on peut peut-être se mettre là Non pas se mettre là Il coince vraiment le chemin Ok c'est parti Allons-y Est-ce qu'on peut viser le meneur ? Alors on peut viser le meneur là Histoire de faire un peu s'écrouler le moral Voilà parfait On soigne un coup Ouh de 30 là Allez les arbalètes doivent avoir un bonus contre l'armure j'imagine C'est pas illogique pour les arbalètes Hop là Ils sont secoués On peut donc pas trop les faire se rendre Enfin on pourrait mais c'est risqué Là on va pouvoir le faire se rendre je pense Mais ça sera le prochain tour Parce que là on peut plus rien faire Tout le monde a joué On est d'accord Il faut qu'on fasse quelques autres cavaliers pour tenir ta ligne en fait Galios Genre j'aimerais bien deux cavaliers lanciers sur les côtés Ce serait cool On a Kaiser Pour l'instant il résiste Oh bien joué Mais ça commence à sentir un petit peu qu'il n'y a pas de médecin dans l'équipe Bon bah il se rendra pas du coup Il sera écrasé par un gros marteau Et on a gagné la lame élégante Parfait Oh mes étoiles regarde un bébé dragon Quelle belle chose Douce chose Oui et la peur aussi Que fais-tu ici bébé dragon ? Les brise vagues cherchaient probablement à le vendre Les adultes se vendent à prix d'or tu sais Ce n'est pas surprenant vu les ravages qu'ils peuvent causer Diana s'il te plaît Permets-moi de prendre soin de ce dragon Bien sûr Sir Abigail Ce dragon on a la chance de t'avoir Oh il est sacré petite dent Vas-y un peu plus doucement la prochaine fois Peut-être que je t'appellerai Machouille Non tu seras Jean-Eude Bon j'avoue que Machouille c'est un petit peu plus mignon que Jean-Eude On va pas se mentir Oh il est là Jean-Eude Visiblement ils visent pas Jean-Eude Allez défoncez les Bon on a tué le leader en plus Ca c'est bon ça Galios les cavaliers archers c'est pour harceler Ouais à la base j'ai mis le mec de corps à corps en fait C'était exactement pour ça que j'ai construit les squads pour harceler Mais j'ai mis le mec de corps à corps à côté pour Tenir quand vraiment on a une attaque et puis que tu protèges un petit peu la ligne arrière Le problème c'est qu'on a plus du tout d'autre cavalerie donc bah c'est trop tentant de t'envoyer devant capturer des trucs quoi Alors du coup le dragon on pouvait pas vraiment le rater en fait dès qu'on tue ce truc là on récupère le dragon Mes amis comptent sur moi Donc ce sera Jean-Eude le dragon mais on ne pourra le renommer qu'après le combat Bon bah Stéphane je suis pas sûr qu'il soit en état de faire tomber ça tout seul Je peux faire ça Donc on va envoyer Abigail et Jean-Eude pour l'aider J'espère que tu n'as pas vu celui-là venir Et nous on va aller... pourquoi tu peux pas bouger... Ah mais non mais t'attaques pas pardon excusez-moi T'es changé non, attends voilà Tuck, on va par là Ton Kaiser qui est un petit peu ralenti Et Diana... Diana il lui reste quoi dans son équipe ? On avait perdu le médecin mais... Je pense qu'elle est toujours un petit peu énervé Ok la première ligne est enfoncée Et on a tous joué parfait Donc là Diana elle va un petit peu manger Enfin après elle a une toute proportion gardée par rapport à sa capacité à se défendre Enfin mais... Disons qu'elle va tanker Il m'attaque au corps à corps avec ses archers C'est pas l'idée du siècle je pense Du coup il ne m'a pas attaqué avec ça Ok Alors le signe tu peux aller jusque là Parfait tu y vas Est-ce que ça vaut le coup de viser le meneur ? Non il est mort Est-ce qu'ils sont brisés ? Non ils sont secoués, secoués Ok très bien C'est prêt Dans ce cas là Vas-y Dans le tas J'ai cru qu'il n'allait pas tomber Alors eux ils ne peuvent pas bouger Lui il ne peut pas bouger Ok ça veut dire qu'on gagne du mouvement au maximum On se débarrasse de ça Et après on pourra aller s'occuper du château Tout dans le subtil bien sûr Ici Alors du coup on n'a qu'un seul angle d'attaque Et là il ne nous reste plus qu'un archer Ah merde ça c'est con On va y aller avec toi Réviser le meneur ? Non, une attaque normale Du coup il va nous falloir un petit peu de tour pour passer Là on a un petit peu mangé là Du coup tu ne peux rien faire toi Tu peux échanger pour mettre Abigail à l'abri Kaiser, viens filer un coup de main par là Ah il est brisé, on aurait pu le rendre mais malheureusement on a pas d'action pour ça C'est bien dommage C'est bien dommage Allez attaque là Ah l'enfoiré Ça c'est dommage Oh pardon, tu as besoin de quelque chose ? Allez, un médaillon du courage, très bien Toi tu peux aller atteindre l'autre ? Non Vas-y On va commencer à se replier par là Un paladin n'a jamais défendu Pour mon peuple Pour mon voisin Il n'a jamais été avec nous En frontal avec Diana Ouais, on attaque normale Et bim Ouh la petite action supplémentaire qui aide là Joli Je dois rester fort Là on se fera attaquer Gratos si on va là C'est un peu con Donc on va aller là Pas besoin de guérir Kaiser Tu nous poursuis C'est marrant que tu as perdu tant de temps T'as 6 de mouvement pourtant Kaiser C'est le fait d'avoir été dans la maison Et de devoir traverser la forêt après là Ça... Ça t'a mis en retard En plus En plus, je peux pas trop t'envoyer de battre sauf à te soigner Je peux pas trop t'envoyer de battre sauf à te soigner Preuve du mérite Ça c'est cool Et vu comme c'est un voleur il peut prendre un coffre et remarcher après Les autres ils sont obligés de s'arrêter sur le coffre Ah je vais pas assez loin pour guérir Sérieux là Bon bah tant pis Parce que là on pourra les taper mais Kaiser tu vas un peu manger chaud je pense Je fais ça Une attaque normale Ça me parait légit Tu vas peut-être pouvoir finir ça Kaiser Au moins on leur demandait de se rendre mais t'es peut-être un peu loin Si ce qu'on peut faire c'est ça Dire tac Reddition forcée là Voilà Une petite vengeance Toi du coup t'échanges Et tu peux attaquer Alors est-ce qu'on vise le meneur là ? Il est à l'arrière C'est-à-dire qu'on se focusserait sur la première ligne Ouais ça me va En vrai ça me va Alors ça c'est un mec comme Zelos il va piquer Et voilà, double attaque Alors Zelos il avait une attaque de zone Lui il a deux attaques Mais il a quand même mis notre copine mi-life hein Ils sont pas très très contents Violence en plus là on arrive pas à les tuer Non le coup critique Ouuuuh ça pique Ok bah va falloir se replier Hein ? Parce que t'as un petit peu mangé euh... En plus c'est plus qu'une soigneuse donc elle peut rien faire en fait Où est-ce que j'ai besoin ? Donc euh... on se replie Hop Guérir Bah vas-y guérir Non Guérir elle Euh du coup Ouf On a pas du tout réussi à entamer le meneur Mais on pourrait réussir à l'entamer je pense Le problème c'est qu'il faudrait soigner Je dois être brave Euh... parce que là Kaiser Kaiser tu vas te faire un peu défoncer Bon après c'était des mecs expérimentés qui étaient en frontal c'est pour ça qu'on a un peu galéré Kaiser on te met en focus du meneur Je veux vraiment te parler assez loin pour te soigner Et le problème c'est que si je fais ça Je pourrais pas attaquer avec le cygne Ce que j'aimerais bien c'est pouvoir soigner le cygne avant d'attaquer On est à combien de tours là ? 10 tours Et l'objectif c'est... 13 tours Oh ok on peut se permettre d'attendre On va aller là On va guérir un peu C'est plutôt toi Et ici on va guérir également Là on est d'accord qu'on est pas dans sa zone d'attaque Non On va guérir là Et là tu cours Allez le cygne Dans les objectifs on a quoi ? Le cygne ne doit pas mourir un truc du genre ? Le cygne subit une défaite Qui ne veut pas survivre des effets On va faire viser le meneur Pour vraiment focus sa tronche Alors il va avoir une grosse armure mais Il faut qu'on l'endommage Bon les 25 de dégâts en plus se sont vus quand même Par contre ses dégâts aussi Je ne devrais pas vous battre Tu peux aller là Et guérir un peu Tu vas guérir lui Et là on a plus du tout d'archers Donc de toute façon on peut rien faire De toute façon on peut rien faire Toi tu peux venir guérir à la rigueur, toi tu peux guérir toi, vas-y guéris là, bon je pense que pendant son attaque on va pouvoir se débarrasser de lui, certes il va nous faire une grosse attaque mais derrière on devrait pouvoir le finir je pense et une fois qu'il y aura plus que les archers ça va aller voilà c'est déjà un peu plus simple là allez on attaque est ce qu'on peut le forcer à se rendre ils sont brisés ils sont brisés vas-y rends-toi et toi tu prends le fort se venger de la capture du dragon ok bon bah ça commence à devenir un petit peu plus énervé là ah zut on avait 12 tours mais ça devait être le bonus il devait pas être en 13 tours zut raté j'ai pas fait gaffe c'est pas grave on a quand même un bon bonus de reddition et on a des trucs ok oula ça c'est notre pote il a l'air d'avoir bien mangé toujours en vie hein hé raclure je te parle fais ce que tu veux traître si tu continues à ne pas parler je vais continuer à te frapper hé hé tu sais je fais juste mon travail si tu meurs de faim ici ça n'a pas beaucoup d'importance pour moi dors bien un prisonnier sympathique le mec qui vient juste pour le plaisir de lui mettre deux trois coups qu'est-ce que vous ne pouvez pas descendre ici c'est qui ce papi là quelle barbarie combien de temps t'ont-ils laissé languir ici t'inquiète pas mon garçon je sais ce qu'ils t'ont fait nous ne laisserons pas s'en tirer comme ça qui es tu edmund pendergast financier j'espère que tu as déjà entendu ce nom oui tu as de l'argent qu'ils disent alors qu'est ce que je représente pour un homme comme toi c'est juste que je suis un ami et franchement tu n'es pas en mesure de refuser mon aide c'est pas faux tu sauras tout le reste en temps voulu vous deux enlevez lui ces chaînes est-ce que c'est des gentils est-ce que c'est des méchants est-ce qu'ils vont nous retourner zélos contre le signe le suspense est insoutenable c'était pas un peu dramatique ce discours sur la fin du monde le signe ne connaît pas bien les habitudes du temple c'est peut-être ce qu'il a besoin d'entendre tu prends vraiment ça au sérieux n'est-ce pas les paladins doivent mettre autant de coeur à défendre les néphilim que le culte allait détruire ça doit être facile de penser que tout se produit pour une raison comme si le destin était gravé dans la pierre alors pourquoi s'embêter à tenter de le changer il y a certaines choses que je voudrais changer Stéphane la vie de guerrier n'est pas aisée le confort de mon foyer m'appelle le petit Alex ? ouais le gamin doit vraiment te manquer oui mais mon fils mérite d'hériter d'un meilleur monde si Zanatus revient à notre monde je dois rester ici à combattre la fatalité aussi inévitable puisse-t-elle paraître je comprends c'est un bon gamin si seulement j'avais quelqu'un d'aussi précieux dans ma vie mon Alex te vénère tu es comme un père pour lui sérieux ? est-ce que tu peux jouer cette musique qu'il aime tellement ? je l'apprécie beaucoup moi aussi ça va juste renforcer ton mal du pays petite session musique sauvegardons le jeu hop là alors des brises vagues les hors-la-loi les plus viles que le monde n'ait jamais connu la première armée de mercenaires n'est pas parvenue à capturer le cygne mais il est clair qu'ils finiront par y arriver et où ? pour le moment l'armée de le cygne se prépare pour les opérations à Fornaxos ce n'est qu'un voyage de quelques jours pour rejoindre Port Genos depuis ici mais l'armée de le cygne se prépare à faire face à la fureur de l'armée des brises vagues et de leur commandant le maître assassin Akuroda ah oui Akuroda non non plutôt ok on a débloqué les pirates brises vagues dans les informations on a 7 parchemins c'est cool ça du coup on va faire les petites conversations la doctrine du temple le cygne tu m'honores de ta présence j'ai beaucoup de questions pour toi Diana as-tu des problèmes existentiels ? c'est à propos du temple qu'en est-il des prêtresses et des autres dévots du temple ? la sororité de la miséricorde est un ordre saint séparé la sororité de la justice et des paladins sont à mes ordres et je suis la seconde du grand maître Oxley ah oui c'est pas n'importe qui c'est bien compris quel est ce lien entre toi et Edelia ? qui Edelia ? elle a pour mission de s'occuper de mon fils et de me soutenir en plus de ses devoirs au sein de la sororité de la miséricorde c'est Edelia qui a fabriqué cette amulette qui me rappelle mes terres natales elle m'apporte un peu de réconfort depuis que je me suis conscrite attends tu as été conscrite ? tous les aspirantes doivent au moins avoir un enfant avant de vivre un quelconque danger ah ok après la naissance d'Alex j'ai commencé mon entraînement de paladin ça me semble logique ah bon ? ok et qui est donc le père d'Alex ? c'est un homme très dévoué qui a beaucoup sacrifié et l'une des figures les plus appréciées du temple lui et moi avons perdu contact j'essaie de le chasser cela de mes pensées oh pardon de moi d'avoir abordé le sujet je suis certainement trop personnel ne t'en fais pas si le temple juge cette situation bonne qu'il en soit ainsi Alex a tout mon amour et j'ai également la charge du devoir en faire un futur dévot du temple et donc quand est-ce que tu pourras enfin tu sais profiter de la vie ? et bien considère que pour un paladin écraser le mal sous toutes les formes qu'il prend en le monde est une manière de profiter de la vie et de ce point de vue je suis la plus heureuse des femmes certes fascinant ton mode de vie est pour ainsi dire rafraîchissant il y a au moins un semblant d'or dans ce monde de fou ton ouverture d'esprit me remplit de joie n'hésite pas à revenir me voir compte sur moi leur jeune devient bleu donc ils sont contents parfait alors ça fait une heure donc on va arrêter le premier épisode de VOD de ce live là si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat n'hésitez pas je bois un petit coup je rappelle que si le jeu vous plaît vous pouvez profiter d'une petite réduction en l'achetant avec le lien partenaire qui est en description de la vidéo je vous remercie d'avoir regardé on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde